bon 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 il est temps de vous parler d'un accessoire que j'aime énormément et je pensais pas à vous faire une vidéo sur une batterie mais elle est tellement pratique que je dois vous la présenter aujourd'hui on va parler de la fx lyon nano one ok bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien tu l'auras vu aujourd'hui on va parler de la fx lyon c'est une batterie qui est à mon sens révolutionnaire juste avant de rentrer dans le vif du sujet je t'invite grandement à t'abonner à la chaîne de façon à être tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos et quelques petits projets qui vont arriver qui vont être vraiment démentiel donc abonne toi pour ne rien louper c'est une petite batterie qui est juste dingue je vais pas te faire une revue complète technique et de cette batterie là mais c'est une batterie vement donc c'est une batterie qui peut alimenter des lampes ou des plus grosses caméras style la black magic pocket caméras cinéma 6k cinéma caméra 6k 4k bref qui a l'avantage vraiment des toutes petites toutes légères et elle a énormément de différents ports pas l'animal les prises on va retrouver du coup ici au dessus un port usb un port micro usb et un port usb c'est et sur le côté on va retrouver un port d'étape qui est juste là sur le côté je pense que je te ferai des plans de coupe dans tous les cas c'est une petite batterie qui en a dans le ventre sincèrement moi j'utilise sur mon rig avec le sony a7 III la vidéo que je t'ai fait une vidéo juste ici ou là je sais jamais dans quel sens elle est c'est une batterie qui sur mon rig alimente à la fois ma caméra et mon moniteur pendant trois à quatre heures sans aucun problème trois à quatre heures moniteur plus caméra donc autant vous dire que du coup c'est juste un élément essentiel de mon rig d'autant plus qu'elle rajoute un tout petit peu de poids parce qu'elle est vraiment très légère de façon à équilibrer mais je m'en sers également pour d'autres choses et là il ya certains vidéastes qui vont hurler mais je m'en sers comme power bank et ouais je sais mais bon il ya des fois quand même où mon téléphone est complètement déchargé et ça fonctionne il ya une prise usb c'est une prise usb je branche mon téléphone dessus et il a l'avantage de se recharger très très vite alors personnellement je suis chez windows et pas chez mac mais je sais qu'il ya également moyen de charger son macbook donc son pc portable avec ce genre de batterie tout simplement en branchant sur le port usb c'est le genre de batterie également que je vais utiliser pour avoir de l'éclairage indépendant d'un éclairage déporté et si c'est le cas je s'occupe à filmer dans mon salon et même s'il ya des prises tout autour de moi j'en utilise aucune j'ai deux éclairages qui sont sur batterie interne mais j'ai également un éclairage juste là qu'elle a un light force à 60 que j'utilise avec une batterie vehement alors fatalement c'est pas celle là un vu que je suis occupé à vous la montrer mais j'utilise du coup sa grande soeur qui n'est pas la nano one qui est à l'anneau tout l'anneau tout est occupé du coup à alimenter cette lampe là et pour l'avoir testé depuis maintenant presque deux mois elle alimente la force à 60 à pleine puissance pendant près de deux heures c'est vraiment très impressionnant sur les tournages c'est ça pose aucun problème du coup c'est le genre de set up que je vais utiliser pour me filmer ici pour des vidéos youtube ou pour des live ou tout simplement même pour des setups d'interviews un peu plus professionnel lorsque je vais devoir travailler pour quelqu'un ça permet du coup d'avoir ma lampe totalement indépendante et je ne dépends pas d'un réseau électrique vu que j'ai mes batteries qui sont là la nano touche te la montre ici du coup je peux pas te la prendre en main sinon mon éclairage s'éteindre rien ce serait logique c'est une batterie qui est un peu plus grosse et du coup un peu plus lourde que la nano one mais ça reste vraiment très raisonnable on est ici sur des poids qui sont très légers d'ailleurs je te mets les poids ici à l'écran je les connais pas par coeur c'est pour moi le genre de petites batteries qu'il faut avoir avec soi lorsque tu fais de la vidéo en photo c'est peut-être pas l'idéal ça sert peut-être pas à grand chose mais en vidéo c'est vraiment l'idéal pour la simple et bonne raison qu'en fait avec ça tu vas tout faire tu vas alimenter des petits accessoires comme par exemple c'est tout con mais mon téléphone des lampes que tu vas pouvoir recharger pendant qu'elles sont occupées à diffuser je te prends l'exemple d'ici de cette nan light pavotube 6 c'est une petite lampe complémentaire qui vient ici sur la gauche de mon visage je pourrais du coup l'alimenter pendant qu'elle est occupée à diffuser et pour ne pas devoir être dépendant d'une prise électrique je pourrais tout simplement prendre un câble usb c est rechargé en tant que de diffuser pareil pour d'autres lampes pareil pour des micros ou des récepteurs je prends l'exemple ici des roadwire let's go c'est tout à fait le genre d'accessoires que je pourrais alimenter pendant que je s'occupe pas à l'utiliser pareil pour des caméras sur des plus longues captations lorsque tu vas filmer du théâtre des concerts des spectacles bref le genre de captations qui sont un peu plus long que genre les cinq minutes que tu fais habituellement si tu veux être sûr et certain que ton appareil ne lâche pas niveau batterie c'est le genre d'accessoires à prendre avec soi bref tu l'auras compris c'est vraiment le genre de batterie à avoir avec soi tout le temps lorsqu'on fait de la vidéo ce soit pour alimenter les accessoires des lampes ou même sa caméra ou même juste son téléphone ou son mac c'est vraiment très pratique à avoir rapidement pour la recharger ça va être assez pratique tu as plusieurs possibilités en fait moi je la recharge grâce à un chargeur d'étape en plus un double chargeur d'étape donc je peux charger mes deux batteries en même temps c'est un chargeur secteur du coup mais tu peux également ce que tu le souhaites chargé la nano one avec une prise usb c'est tout simplement le chargeur que tu as avec ton téléphone citant usb c du moins tu peux le mettre dedans et la batterie va charger car oui le port usb c est en extérieur mais également vers l'intérieur en anglais c'est plus joli in et output bref tu l'auras compris ce genre de batterie je les conseille à 200% la nano one ou la nano tout dépendant de la puissance que tu veux utiliser je te conseille pas la nano one pour des grosses lampes entre guillemets comme la force à 60 mais la nano tout ira très très bien et la différence de prix n'est pas énorme en plus entre les deux c'est vraiment le genre de batterie je te conseille à 200% tous les liens sont en descriptions ce sont des liens affiliés au magasin photogalerie donc oui si tu passes une commande par là je vais toucher une petite commission mais dans tous les cas comme pour toutes les vidéos que je vous fais si je vous conseille cette batterie si je vous conseille ce matériel c'est que je l'ai testé et que je l'adore voilà comme ça c'est clair bref j'espère que vous aurez aimé cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime un commentaire et pourquoi pas à la partager nous on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo alors en attendant mais sortez faites des photos faites des vidéos mais surtout fait ce que vous aimez c'est le plus important et puis à la prochaine ciao tout le monde